Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors la justice se penche enfin sur le harcèlement dans les émissions de télé-réalité. D'ailleurs, Jérôme Star a été entendue comme témoin après plusieurs plaintes pour harcèlement. Aurélie Preston, très heureuse de cette nouvelle, a fait un live avec Jérôme Star. Je vous laisse avec la story. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Jérôme, Jérôme, si tu m'entends, viens s'il te plaît, viens en live avec moi. Je suis trop contente, je vous jure, c'est incroyable ce qui se passe. Je me dis qu'enfin ça va bouger, enfin, enfin, enfin. Waouh, 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 je suis trop heureuse. J'étais obligée de partager ça avec vous, avec ma communauté. Yes, 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 yes. La justice enfin se charge du harcèlement. La justice se charge enfin du harcèlement en télé-réalité. Je suis tellement heureuse, je vous jure. J'ai l'impression que ça a été tellement un gros combat, un long combat. Coucou Maëva, ma chérie. Coucou Léo, coucou à tout le monde. Je suis trop heureuse aujourd'hui, je vous jure. Je voulais partager ça avec vous. La justice se charge, carrément, j'arrive pas à le dire, se charge enfin du harcèlement en télé-réalité. Et je prends Jérôme dans le live avec moi maintenant, parce que ce combat, on l'a mené ensemble. Et Karl, en direct là, maintenant, il va vous expliquer. Angèle, bébé, c'est pour toi aussi. Jérôme, Jérôme, je suis trop contente. Enfin ! Ça va ? Je te prends comme ça à la vache en live, parce que je voulais quand même qu'on parle de cette journée mémorable que je vais noter dans mon calendrier. Pour cette belle action, c'est parti de nous. Je te remercie parce que c'est grâce à toi. Et franchement, je suis hyper heureuse. Et je pense que quand on arrive à... Comme ça, il faut en parler. Quand on arrive à, justement, gagner des combats comme ça, etc., il faut en parler. Et je trouvais que c'était important aujourd'hui qu'on en parle plutôt que de faire une simple story vite fait. Donc voilà, je suis trop heureuse. La peine, mais c'est dingue. C'est dingue parce qu'en plus, nous, c'est vrai qu'on a été les premiers. Il y en a d'autres qui l'ont très bien fait par la suite, comme Angèle, tout ça. Mais c'est vrai qu'on avait été les premiers à l'époque dans mes bains à dénoncer ce que tu avais vécu. Et puis surtout, à demander aux internautes de signaler des épisodes au CSA. Et on avait quand même réussi que le CSA sanctionne la chaîne Énergie 12 puisqu'il y avait eu des courriers qui étaient partis. Il y avait eu des avertissements. Mais c'est vrai qu'avec les émissions qui sont encore diffusées aujourd'hui, le tous contraint, il existe encore. Après, j'avoue que personne n'a subi. J'ai l'impression autant que ce que tu as subi. Et tu resteras toujours un exemple de force. Parce que moi, je me souviens toujours, avec beaucoup d'émotions, c'est vrai, de ces bains, que je pleure encore en regardant ces bains quand je te vois pleurer. Je ne les regarde pas, sinon moi aussi, je pleure. Mais c'est vrai que toi, ça s'était... Mais en plus, comment dire, les répercussions, tu avais perdu tes cheveux. Je me rappelle vraiment. Et puis toutes ces histoires de saut d'urine. D'ailleurs, c'est hyper important de le préciser. N'allez pas vous en prendre aux personnes avec qui Aurélie a eu des problèmes dans les émissions. Maintenant, ça date d'il y a 8 ans. En gros, on a développé le sujet. Mais je veux dire, n'harceler personne. N'allez pas insulter les candidats à voir. Non, on est anti-harcèlement, Jérémie et moi. Vraiment, c'est important pour nous, s'il vous plaît. Et dans la continuité de notre combat, justement, on ne veut pas de harcèlement. Donc, on vous le demande, s'il vous plaît. Voilà. Mais en tout cas, Jérémie, merci encore. Merci. Franchement, je suis fière de nous aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vas être entendue par la police. En tout cas, j'ai donné tes coordonnées. Tu m'excuseras, mais je les ai données. Parce que voilà, je ne te cache pas que quand j'ai été entendue par la police judiciaire, c'était début novembre. Moi, tu sais, j'ai sorti comme toi un livre où j'ai dénoncé beaucoup de choses. Et en fait, la policière m'a appelée en me disant, oui, je vous appelle par rapport à votre livre. Je lui ai dit, oui. Je me suis dit, c'est quoi encore ce bordel ? Et elle me dit, est-ce que vous pourriez me raconter vos journaux intimes, tout ce que vous racontiez l'envers du décor de la télé-réalité ? Est-ce que je peux vous entendre en tant que témoin ? J'ai vu vos interviews avec Aurélie. Donc, nos interviews, ce qu'on a fait à l'époque, alors mieux vaut tard que jamais, mais ça ressort aujourd'hui. Et c'est vrai que la policière, j'étais très surpris, m'a demandé de venir pour participer à l'enquête. Donc, évidemment, j'ai accepté. Et je ne te cache pas que ton nom est énormément revenu. Tu fais partie de l'enquête. De toute façon, s'il me contacte, bien sûr que je participerai à ça. Puisque de toute façon, c'est notre combat et on ira juste pour vous. Elle m'a demandé si tu souhaitais déposer plainte. Parce qu'apparemment, on peut. Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. Autant d'années après, j'ai dit que les gens ne saient rien. J'ai donné tes campes données. Moi, de toute façon, je verrai avec mon avocat comment ça se passe. Et on fera les choses bien, en tout cas. En tout cas, c'est bien. C'est beau. Ça paye, enfin. Et j'espère que, justement, il n'y aura plus de pertes et fracas. Parce que, bon, à la base, on veut quand même avoir du divertissement en téléréalité et pas du bisutage ou du lynchage en direct, quoi. C'est ça. En tout cas, reste forte. J'ai vu ton live l'autre fois où tu étais en larmes, tout ça. Il ne faut pas que tu te laisses envahir. Non, mais parce que, tu sais, ça me fait de la peine. Surtout quand on dit que je t'aurais poussé à harceler certaines personnes. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que, justement, on lutte contre ça aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas, en fait. Oui, et puis c'est vrai que, alors oui, tu m'as envoyé une capture d'écran. Apparemment, je n'ai pas trop compris. Mais non, tu ne m'as jamais demandé à l'époque de pourrir qui que ce soit. Moi, c'est sûr que je n'avais pas forcément les bonnes méthodes à l'époque et que je n'étais pas cool avec certains candidats. Mais en même temps, j'étais tellement révolté par ce que je voyais à la télé que, bon, c'est vrai que je demandais à ma communauté de s'en prendre des fois des gens que je n'aimais pas. Et ça, je le regrette. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, aujourd'hui, avec du recul que, tu vois, je peux prendre la parole sur le sujet du cyberharcèlement. Parce que c'est vrai, j'ai été des deux côtés et je l'assume. Mais voilà, mais ça serait bien que d'autres candidats qui ont pu mal se comporter puissent avoir du recul et puissent se remettre en question. Et j'ai l'impression que, malheureusement, ça n'est pas le cas. Non, écoute, ce n'est pas grave. En tout cas, ce qui compte, c'est que nous, on continue, qu'on reste fort et qu'on mène notre combat. Voilà. Voilà. En tout cas, tu seras sûrement convoqué dans le cadre de cette enquête qui va durer longtemps. Moi, j'ai donné tes coordonnées. Elle m'a beaucoup parlé de toi, la personne en charge. La police m'a beaucoup parlé de toi. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'à travers ce combat, tout ça, peut-être que les productions vont faire un peu plus attention à ce qu'elles cautionnent sur les tournages parce que 50 candidats sur un seul, ça suffit. Tu sais, au-delà de ça, Jérène, ce qui m'a surtout interpellée aussi, c'est que tu sais comment ça se passe. Quand la caméra s'arrête, il y a les cartes SD où tout est enregistré, qui sont envoyées à Paris. Et c'est l'édito qui monte. Tu sais, c'est encore un autre service de la prod qui monte et ça ne les a pas interpellées non plus. Tu vois, et je pense aussi qu'il faudrait simplement qu'il y ait peut-être alors dans ce cas-là une autre cellule audiovisuelle qui soit limite modérateur pour visionner les épisodes avant qu'ils soient diffusés en télé et surtout à des horaires comme ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Pense à mettre le live en replay comme ça pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour le regarder. Bien sûr, grave, grave. Et puis, en tout cas, reste forte. On est tous très fiers de toi. On te voit à Paris la semaine prochaine. Je suis fière de nous. Voilà, je t'embrasse très fort. Garde le moral. Tu vas t'en sortir. Et plus jamais de pensées négatives. Tu ne donnes pas raison aux gens qui ont voulu te détruire. Alors, on ne parle pas que de harcèlement. Je sais que dans ta vie, tu as aussi des soucis et tout. Mais vraiment, la vie est belle et regarde le soutien que tu as. Il faut garder le positif. Oui, merci. Je t'embrasse fort. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous.